Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment travailler sur un Google Doc qui contient des zones de texte à compléter et un schéma à annoter pour pouvoir rendre le travail ensuite à votre professeur. Donc ici, on prend l'exemple d'un travail en anglais. Donc le titre du travail c'est hashtag 001WebQuestCanada et ensuite on a la consigne et puis il y a également le Google Doc qui comporte le nom de l'élève. C'est un document individuel sur lequel vous allez pouvoir travailler. La première des choses à faire c'est d'afficher le devoir. On peut appuyer sur la touche contrôle du clavier pour pouvoir ouvrir un nouvel onglet tout en cliquant sur afficher le devoir. Ce qui permettra donc ici de naviguer ensuite entre le devoir lui-même et puis éventuellement le reste du cours Classroom. Je reviens ici sur le devoir en question. La consigne est indiquée donc ici et le Google Doc se trouve à droite. Donc toujours avec le nom et prénom de l'élève. Donc il va falloir tout simplement cliquer sur ce devoir pour pouvoir le mettre en édition. Et comme il s'agit d'un devoir à compléter, donc on voit qu'il y a effectivement ici une zone de texte. Donc on peut la sélectionner et ensuite taper le nom de l'élève. Alors il est recommandé pour que le professeur puisse bien avoir visuellement la différence entre le document de base et les réponses de l'élève de modifier la couleur du texte. Donc écrivez par exemple en bleu. On peut également mettre du gras pour mettre en évidence les réponses. Et on va pouvoir faire comme ceci pour toutes les zones, par exemple, pointillées qu'il faut compléter. Dans la première partie ici, on constate qu'on a une image sur laquelle on va devoir annoter. Et tout simplement, il suffit de double-cliquer, la consigne est indiquée ici, donc de double-cliquer sur l'image pour pouvoir compléter les zones d'annotation. Donc on se retrouve ici dans l'interface de Google Drawings qui permet donc de faire un dessin, de modifier un dessin avec des zones qui nous permettent, des icônes plutôt, qui nous permettent de choisir la forme que l'on veut pour les formes géométriques. Et ici, comme je veux insérer du texte, je vais choisir l'icône d'insertion de texte. Donc je vais taper un texte pour pouvoir compléter par exemple les océans. Donc il y a l'océan Pacifique. Donc je vais reprendre le texte, et toujours pareil, je vais le mettre d'une couleur particulière, en gras et en bleu, de façon à le faire ressortir. La zone de texte, on voit ici, est légèrement décalée par rapport au contenu du texte. Donc il y a deux choses à faire qui sont souvent utiles. C'est de centrer, ici on ne va pas vraiment voir la différence, de le centrer horizontalement. Voilà, il a légèrement bougé. Et puis ensuite, surtout de le centrer verticalement. Donc comme ça, ça permet effectivement, après, avec les quatre flèches de direction, de déplacer. Alors si on a fait une petite bêtise, on peut revenir en arrière. Donc soit on appuie sur cette touche-là, soit on fait la combinaison de touches CTRL-Z. Donc ce qui m'intéresse, c'est de déplacer cette zone de texte. Donc je la sélectionne. J'attends évidemment d'avoir les quatre flèches de direction pour pouvoir déplacer la zone de texte, et puis pour pouvoir la mettre au bon endroit. Voilà. Ensuite, si j'ai besoin de faire la même chose pour les autres océans, plutôt que de retaper tout à partir de rien, je vais tout simplement sélectionner la zone, utiliser la touche, la combinaison de touches CTRL-C pour copier, et CTRL-V pour coller. Et donc j'ai un nouvel élément. On aurait pu également dupliquer l'élément. Donc pour dupliquer l'élément, une fois qu'il est sélectionné, on utilise la combinaison de touches CTRL-D, ce qui permet de dupliquer. Et ensuite, il suffit de déplacer l'élément en question. Voilà, à l'endroit souhaité. Donc ici, par exemple, on va mettre ARTIC. Appuie sur ENTRER. Alors, avec une sélection, donc ici, on peut bouger la zone de texte grossièrement, et on peut la bouger aussi beaucoup plus finement en utilisant une combinaison de touches. Donc la touche SHIFT et puis les touches de direction du clavier. Comme ça, ça vous permet de déplacer les zones de texte, ou n'importe quel élément graphique, pixel par pixel. Donc on utilise les touches de direction, gauche, droite, haut, bas, tout en maintenant la touche SHIFT appuyée. Voilà, si maintenant on veut donc mettre un nom de ville, ou repérer une ville en particulier, on peut prendre une forme carrée ou une forme rectangulaire, ou même circulaire. Je vais prendre une forme circulaire ici. Donc je vais dessiner un petit cercle. Je vais pouvoir donc remplir en rouge, et également faire les contours, la bordure en rouge. Puis ensuite, à l'aide de la souris, de déplacer pour pouvoir mettre, par exemple, le nom d'une ville par ici. Alors, la même chose, avec la touche SHIFT, on va pouvoir maintenir cette touche appuyée, et puis essayer de bouger ensuite avec les touches de direction du clavier pour essayer de positionner précisément. On peut également créer des flèches ici, donc un trait sous forme de flèche, pour pouvoir indiquer une nœud légende. Peut-être de ce côté-là. Alors la pointe de flèche, vous pouvez la choisir, donc soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc les pointes d'arrivée, alors le début de ligne, ça serait donc ici. Ça c'est la fin de ligne, on va faire l'inverse, du coup. On va mettre la flèche ici, et du côté de fin de ligne, on va en retirer. Voilà. Donc ici, ce document, pour pouvoir sélectionner cette flèche, on va donc cliquer sur la flèche de sélection, et ensuite, on va pouvoir bouger. la flèche de légende. Après, on peut reprendre du texte. Donc, je vous rappelle, on le sélectionne, voilà, ici, au bord du texte. Alors je vais essayer de faire CTRL-D pour voir si ça fonctionne ici. Voilà. Alors ça fonctionne, CTRL-D. Je vais remettre ici la zone de texte, en mettant le nom de la ville. Donc là, comme ça ne tient pas dans le cadre, il va falloir que je ragrandisse légèrement le cadre. Et puis, bien entendu, on peut également, ensuite, éventuellement, changer la taille du texte. Alors, quand on va justement dans du texte, ici, vous avez des icônes qui vous permettent de changer la couleur du texte, changer la taille, ici, puis la police. Donc, une fois que c'est fait, on va cliquer sur le bouton enregistrer et fermer. Et l'image, donc, se met à jour. Il est possible, évidemment, de l'éditer à tout moment pour pouvoir continuer de la compléter. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la suite. Donc, ici, dans la suite, on nous demande de choisir, ici, la province qui a la plus plopée en 2017. Est-ce que c'est la province d'Ontario ou la province de Québec ? Donc, on va suivre les instructions qui sont ici pour pouvoir remplacer la petite case par la case cochée. Il suffit tout simplement, ici, de copier la case avec le raccourci CTRL-C et puis de venir coller là où on le souhaite. Alors, la réponse n'est pas forcément la bonne. Je vous le mets au hasard. Et donc, ici, vous voyez, je fais CTRL-V pour pouvoir coller. Voilà. Donc, ça, c'est la réponse que j'apporte à cette question sous forme de case à cocher. En ce qui concerne les autres parties à compléter, on fait comme on l'a montré tout à fait au début de cette vidéo. Donc, en mettant la réponse, en sélectionnant le texte et puis en changeant la couleur en bleu. Voilà. Une fois que vous avez terminé tout votre document, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton « Remettre votre travail » et le professeur pourra alors le corriger. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un petit peu ce que l'on peut faire avec un document Google à compléter et puis comment on peut utiliser également l'intégration d'un dessin Google Drawings dans un Google Doc pour pouvoir annoter un dessin. Alors, merci de votre attention et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501